Je vais te lancer directement sur un joueur que tu as pas mal critiqué la saison dernière, Fabien Ruiz. Voilà, qui a passé un bon été, il faut le dire. Comment as-tu trouvé sa performance ce soir ? Pour la partie de Ruiz en première mi-temps, Je l'ai trouvé un petit peu timoré, un petit peu en deçà de quelques joueurs parisiens qui ressortaient bien en première mi-temps, notamment Hakimi Dembele. Je l'ai trouvé timoré, mais ce n'était pas le seul au milieu de terrain parce qu'il y avait quasiment tout le milieu parisien qui n'était pas très bon en première mi-temps. Ruiz en a fait partie et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, lorsqu'il a su monter le curseur, monter le niveau, tout comme Kangin Lee, on a vu un jeu parisien qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus incisif et ça a fait mouche. Je suis très content qu'il ait pu inscrire ce but, c'est un joli but. Ça rappelle un peu les frappes qu'il était capable de mettre quand il était à Naples. J'espère que ça va lancer sa saison. On nous dit qu'il doit être le milieu taulé du Paris Saint-Germain, il entame sa troisième saison au PSG. En tout cas là, c'est de bonne augure jusqu'ici, il était rentré en jeu avant cette trêve. Il a marqué encore un doublé à la trêve avec l'Espagne. Donc voilà, la première titularisation de la saison pour lui. En plus à la maison, il met un joli but, il joue 90 minutes pleines. J'espère vraiment que ça va lancer sa saison parce que c'est un joueur qui, pour bon nombre de supporters parisiens et notamment moi, on a du mal à comprendre comment ça se fait qu'il est rayonnant avec la sélection. Et avec le Paris Saint-Germain, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression d'avoir un autre joueur tout simplement. Mais j'espère vraiment que ça va lancer sa saison et ça fait vraiment plaisir qu'il ait marqué. D'accord. Donc comment as-tu trouvé Béraldo, le Brésilien, qui est passé du côté gauche, donc à cette fois-ci en charnière centrale associée à Skriniar ? Le retour après ce passage dans le loft, comment les as-tu trouvés même ? C'était une charnière surprenante parce que voir Skriniar qui était quasiment lofté cet été être aligné dans le 11. Pareil, première titularisation de la saison pour lui. Gros retour, il a fait un très bon match Skriniar. Sûrement qu'il avait des choses à prouver. Après pour Béraldo, je trouve qu'il a alterné le bon et le moins bon. Je trouve que le carton jaune qu'il prend sur la faute sur Ajorq, franchement il aurait pu se l'éviter. Parce que voilà, Ajorq c'est un profil en principe facile à contenir pour lui. Donc on va dire que Béraldo, il a fait son match, mais moi je ne suis pas pleinement convaincu par sa partie. Après pour le reste de la ligne défensive, je trouve que Nuno Mendes, il a bien rempli son rôle ce soir. Comme d'hab, il a mouillé le maillot et c'est un très très bon soldat. Et de l'autre côté, Hakimi qui reste splendissant en ce moment. Donc ouais, moi j'ai bien aimé quasiment 3 des 4 défenseurs ce soir. Vraiment. Et Béraldo, j'espère qu'il va progresser. J'espère qu'il va arrêter ses conneries. Qu'il va se mettre vraiment au diapason. Parce que c'est important, si en Ligue 1 tu as du mal à couvrir sur des Ajorq, alors que Paris c'est une équipe qui doit faire le jeu en Ligue 1. Si tu n'as pas ça dans tes qualités, ne viens pas jouer au PSG. Donc il va falloir qu'il progresse là-dessus. Notamment quand c'est des attaquants un peu lourds, un peu long et ligne comme Ludovic Ajorq. D'accord. Donc pour terminer, on va parler de l'aspect défensif, offensif. J'ai envie de parler de Doué, qui est rentré et qui a essayé tout de même. Comment l'as-tu trouvé ? Entrée est un peu compliquée parce qu'il prépare le changement. Je crois qu'on n'est même pas encore repassé en tête. Et au final, le désiré, il rentre quasiment à 3-1 ou 2-1. Le score, il est déjà fait. Donc c'est que de la conserve. Il y a la Ligue des champions mercredi contre Géronne. Donc c'est que de la conserve. Il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas les laisser l'opportunité de revenir à 3-2. Donc c'est vrai que sur le plan offensif, les garçons, ils ont eu du mal à se mettre en évidence. Que ce soit lui, que ce soit Colomouni, que ce soit Mayoulou. Parce que c'est la physionomie du match qui le demandait. Donc quand on m'envoie des tweets de gens qui détruisent des Mbaye, des Mayoulou, des Colomouni. Sur des 15-20 minutes qui leur sont accordés ce soir. Parce que le temps que je vais te voir, j'ai le temps de voir des trucs sur Twitter. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je me mets en opposition par rapport à ce genre de choses. Pour moi, c'est des gens qui ne connaissent pas le ballon. Là, il y a 3-1. Il y a la Ligue des champions dans 3-4 jours. Qui oblige ces joueurs-là à aller marquer un troisième, quatrième but ? Un quatrième but, un cinquième. Là, il faut juste calmer le bail. On rentre. On prend les trois points et on rentre. Donc voilà. Et après, j'aurais un dernier mot. Bayron, tu connais comme la classique. Nasser El-Ralafi. S'il te plaît, paye. Paye le Saligo de Bundy. Il est parti du club. Maintenant, il faut le payer. Donne-lui ce que tu lui dois. 55 millions. Salaire et prime. Et après, on n'en parle plus. Parce que ce mec-là, t'as vu, il aime bien centraliser la tension, etc. Et là, il serait temps, vraiment pour le PSG, qu'on tourne la page. Et c'est en le payant, ces trois derniers salaires de la saison dernière, qu'on va vraiment tourner la page avec ce mec-là. Parce que moi, je suis quand même un bon nombre de supporters parisiens. Et ce mec-là, je n'ai plus envie de dire son blase. Il a quitté notre club. Il joue de l'autre côté des Pyrénées. Grand bien lui fasse. Mais maintenant, il faut le payer. Nasser, fais les choses bien. On te demande de payer le bouc. C'est un Saligo. Tu le payes. Comme ça, on n'en parle plus. L'histoire, elle est derrière nous. Et c'est définitif. Il sera derrière nous à jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, j'ai passé une très bonne soirée à part ça. Maintenant, rendez-vous mercredi contre Gérône.